Bonjour, ici Justin pour CinéTechno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Husbands en format Blu-ray, réalisé et interprété par John Cassavetes. Le film est en vedette Ben Gazzara et Peter Falk. Distribué par The Criterion Collection, le Blu-ray disponible à la vente depuis le 26 mai 2020. Trois quadragénaires heureux, mari et père, apprennent la mort de leur quatrième ami. Cette disparition va les confronter à une sorte de crise d'identité, une remise en question de leur vie entière. Il essaie de se retrouver pour une fugue de quelques jours à Londres. La filmographie de John Cassavetes est affaire de famille. Non pas la famille comme sujet de film, mais plutôt celle que le cinéaste a su créer autour de lui au fil de sa carrière, travaillant régulièrement avec la même équipe et les mêmes acteurs. Dans Husbands, son premier film en couleur, John Cassavetes réunit autour de lui et pour la première fois, deux de ses acteurs fétiches, évidemment Ben Gazzara et Peter Falk. Sous les troncs interprennent une bande d'amis qui, suite à la mort d'un ami proche, partent à Londres pour passer du bon temps et réfléchir sur leur vie. Le film s'ouvre sur des clichés photographiques, ceux d'une fête où l'on distingue quatre couples s'amuser autour d'une piscine. On croise ainsi, bien sûr, Jenna Rollins, la femme de John Cassavetes et la grande actrice, et surtout le quatrième larron de la bande qui bientôt décédera. On a coutume de présenter Husbands comme une comédie sur l'amour, la mort et la liberté. C'est en effet un remarquable métrage, un film sur la quête existentielle de trois hommes que rien ne semblait pouvoir détourner d'une vie bien rôdée avec leur famille, leur bonne situation professionnelle, etc. Mais le film part alors dans une vrille contrôlée qui est aussi celle de ces trois anti-héros qui abandonnent tout sur un coup de tête. La trame de Husbands étant développée au fur et à mesure du tournage, le scénario, on l'écrivait à chaque jour, tout changeait, et on ne doute d'autant moins de la sincérité de la démarche qu'elle se traduit à l'écran par une complicité rarement vue au cinéma entre les acteurs et, bien sûr, les amis. Du point de vue technique, une piste en anglais LPCM Mono, accompagnée de sous-titres en anglais pour malentendants, sont disponibles sur le disque. Pour les suppléments, on retrouve le segment Al Rubin, qui est une nouvelle entrevue avec le producteur du film Al Rubin. Aussi, on retrouve Jenny Ronecker, qui est également une entrevue avec l'actrice du film, l'une des actrices du film. John Cassavetes, Un Acting, est un essai vidéo par le réalisateur Daniel Rehm, où on entend des interventions de John Cassavetes. L'histoire The Story of Husbands, A Tribute to John Cassavetes, qui est une émission d'époque dans laquelle on retrouve l'acteur Ben Gazzara et le directeur photo Victor J. Kemper, et le producteur Al Rubin, qui se remémore comment c'était de travailler avec John Cassavetes. On a un extrait de l'émission de Dick Cavett Show, avec John Cassavetes, Peter Falk et Ben Gazzara, dans lequel les trois acteurs apparaissent durant l'émission de Dick Cavett. Une piste de commentaires est également disponible, avec un petit pamphlet à l'intérieur illustré, qui contient un essai du réalisateur Andrew Bujalski. Une bande-annonce vient également clore cette section des suppléments, offerts avec des sous-titres en anglais. Les moments de joie et de détresse s'enchaînent dans Husbands, avec, comme souvent chez Cassavetes, la folie, qui n'est jamais très très loin. Mais c'est évidemment un film à voir absolument pour les grands amateurs de cinéma, et je vous le recommande fortement. Une très belle édition de Criterion Collection. C'était Justin, merci et bon visionnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !